On le sait, les restaurateurs sont confrontés à toutes sortes de défis. L'inflation, la pénurie de personnel, les réservations non honorées, ce qu'on appelle les no-shows. Mais voilà que ça s'ajoute à ça les appels manqués. Ce sont des centaines d'appels de clients qui souhaitent faire une réservation auxquels les restaurateurs ne peuvent pas répondre, parfois par manque de personnel, et qui leur font manquer de précieux revenus. Il y a la start-up québécoise TalkSoon qui a étudié le phénomène et qui nous arrive ce matin avec des chiffres et des solutions pour les restaurateurs. Benoît Archambault est PDG de TalkSoon. Bonjour. Bonjour, enchanté. Donc, ce que vous dites, c'est qu'un restaurateur moyen peut rater jusqu'à 150 appels par semaine, et c'est trois fois plus pendant la période estivale. Exactement. On sait qu'avec les terrasses qui vont ouvrir, ils ont déjà ouvert, dans le fond, on voit que le mercure commence à augmenter, les gens vont se ruiver vers les restaurants. C'est une période haute, et donc ça fait juste multiplier le nombre d'appels entrants, donc le nombre d'appels manqués. Donc, ce sont des clients qui appellent pour faire une réservation. Les restaurateurs n'ont peut-être pas les moyens d'avoir une personne attitrée au téléphone. Donc, manquent ces appels-là, les clients se retournent ailleurs et on perd des réservations et donc de l'argent. Ben, c'est ça. Dans le fond, on est des clients. On veut savoir est-ce que je peux avoir une place. Souvent, on va voir que c'est des réservations de dernière minute ou des réservations de groupe, que souvent, tu sais, c'est des choses qu'on... c'est peut-être plus spontané, on a besoin de plus d'organisation. Donc, quand on appelle le restaurateur et il ne répond pas, souvent, on va tomber dans une boîte vocale. La réalité, c'est que de nos jours, les gens n'aiment pas laisser des messages vocaux, surtout dans l'industrie des restaurants. On a constaté que moins de 10 % des gens vont laisser un message vocal lorsque l'appel est manqué. Alors, ben, pour le restaurateur, oui, c'est une perte de revenus qui peut être importante. Puis en même temps, ben, nous, on est là pour les aider. Il ne faut pas pointer du doigt les restaurateurs. Ils font face à des nombreux défis, dont la pénurie de main-d'oeuvre. Puis ce qu'on constate aussi, c'est que les appels, la majorité des appels se font durant les heures de service. Donc, quand ils sont en train de servir les clients, alors c'est normal aussi qu'ils sont débordés, qu'ils ne sont pas capables de répondre à ces appels-là. À combien vous évaluez le montant d'argent perdu annuellement, par exemple? On a évalué pour un restaurateur moyen qui accepte des réservations. Donc, nous, notre étude s'est portée là-dessus. C'est autour de 35 000 $ par trimestre, donc autour de 140 000 $ dans une année en perte de revenus potentiels. C'est aussi un risque réputationnel, parce que quand on est un client puis on essaie d'appeler à plusieurs reprises puis qu'on ne se fait jamais répondre, ben là, peut-être qu'à un moment donné aussi, on va changer de... ben, on va vouloir aller ailleurs. Et puis aussi, ben, pour la main-d'oeuvre qui doit gérer ces appels-là, mettez-vous à leur place. Des fois, écoutez des messages vocaux, rappelez les clients, tombez sur la boîte vocale, jouez à la tête téléphonique. C'est pas très efficace. Donc, c'est pour ça un peu que l'outil de la boîte vocale, qu'on répond pas, est révolu. Vous leur proposez donc de se tourner vers la technologie. Qu'est-ce que vous leur proposez exactement? Bien, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer la boîte vocale tout simplement. Donc, quand l'appel va rentrer, on va essayer de détecter un petit peu, ben, pourquoi l'appel, qu'est-ce que la personne veut. Et puis, on va beaucoup communiquer par SMS. Donc, si, par exemple, on veut faire une réservation, on va pouvoir vous envoyer un lien vers la réservation. Si vous avez des petites questions, on va pouvoir lui répondre. Donc, on encourage beaucoup la communication par SMS pour faciliter les communications asynchrones. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on met de... Donc, vous allez gérer ça un peu à la place des restaurateurs? Est-ce que c'est ce que je comprends? Non, dans le fond, nous, on vient leur offrir un outil de gestion. Donc, ils vont pouvoir communiquer avec leurs clients par SMS, avec tous les appels qu'ils ont manqués. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va fonctionner. Donc, vous évaluez qu'avec ça, ben, ils vont manquer moins d'appels, donc, ils vont être capables de fournir, d'avoir davantage de réservation dans leur carnet. Ben, en fait, c'est pas nécessairement qu'ils vont manquer moins d'appels. C'est que l'appel manqué va être mieux géré. Donc, le client va pouvoir rester engagé. Le restaurateur va pouvoir lui répondre rapidement. Donc, beaucoup plus efficacement qu'une boîte vocale. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser avec la technologie de TalkSoup. Est-ce que c'est déjà implanté dans certains restaurants? Oui, oui, on a plusieurs restaurants dans la grande région de Montréal, mais TalkSoup, ça s'adresse aussi à toutes les industries. On a beaucoup de concessionnaires automobiles, des golfs, des courtiers immobiliers, peu importe. La majorité des gens, encore aujourd'hui, en fait, des entreprises, utilisent la boîte vocale lorsqu'il manque un appel. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on s'est dit, ben, il doit y avoir quelque chose de mieux en 2024 qu'une boîte vocale. Alors, c'est parti comme ça. Et là, on lance le message spécialement aux restaurateurs parce que la saison des terrasses arrive et on sait que ça peut être une problématique. Mais merci beaucoup à Benoît Archambault. Je rappelle que vous êtes PDG de TalkSoon. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada